... Nous sommes au 19e siècle. Le romantisme fait fureur et s'impose partout en Europe. Face à la menace de la croix, un petit pays résiste. L'Autriche et l'art Biedermeyer. Le Biedermeyer est une période de l'art autrichien, généralement placée entre le Congrès de Vienne, après les guerres de Napoléon de 1815 et la Révolution de 1848. C'est aussi une période d'engagement artistique très intense, particulièrement à Vienne, en matière de peinture et d'aquarelle. Exit l'exaltation et le grandiose du romantisme. Le Biedermeyer est l'art de la sobriété. Il incarne la culture bourgeoise, son esprit conservateur et son envie de stabilité après des années de guerre et de révolution. Une caractéristique générale de l'art Biedermeyer est la recherche de la simplicité. C'est une nouvelle tendance de l'époque. Les artistes essaient vraiment de dépeindre les choses d'une manière simple. Tout le monde voulait avoir une vie tranquille et la peinture pouvait le leur apporter d'une certaine façon. Beaucoup de familles bourgeoises à cette époque commandaient des tableaux de leur famille ou de paysages. Les oeuvres célèbrent la vie familiale et le confort de la maison. Elles visent un résultat presque photographique. Mais c'est une vision édulcorée de la réalité que les peintres du Biedermeyer donnent à voir. Vous avez des tableaux de fleurs, des natures mortes magnifiques, des portraits, des scènes de genre. On voit des paysans dans leur quotidien, mais toujours avec une sorte d'idéalisation. En fait, c'est plutôt la vision qu'a la bourgeoisie des paysans que ce à quoi ils ressemblent vraiment. Le Biedermeyer a aussi ses stars. Parmi elles, le très réputé Ferdinand George Van Muller. Il a peint un tableau magnifique de roses où le rose ressort vraiment, tout comme l'argenté. On peut vraiment sentir ces roses quand on les regarde. C'est peint de manière très dense. Il s'intéresse à la matière. Il veut vraiment montrer les pétales roses, l'argenté, les feuilles et la table en marbre. Les portraits de Friedrich von Amerling sont recherchés dans toute l'Europe. On apprécie son souci du détail, mais surtout sa façon d'orienter le regard de ses personnages. Si vous regardez les tableaux de Friedrich von Amerling, comme le portrait de Maria Franziska Lichtenstein, vous pourrez voir la ressemblance avec le portrait de Clara Serenade de Rubens. Mais vous pouvez aussi voir les différences. Tandis que dans le tableau de Rubens, il y a un contact direct avec le spectateur, car l'enfant le regarde directement. Maria Franziska est endormie ou allongée sur le côté. Elle est dans une introspection totale. Il y a toujours une distance entre le spectateur et le personnage. Les révolutions de 1848 rompent définitivement la parenthèse enchantée du Biedermeier. Patience. Dans quelques décennies, les artistes viennois vont de nouveau bouleverser l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501